bonjour tout le monde aujourd'hui on va essayer de voir comment on crée un site web utilisant au doux 14 donc au doux normalement possède son propre cms c'est à dire ce qu'on appelle les systèmes de gestion de contenu et nous allons voir que si on va le comparer avec les cms existants tels que j'aime la wordpress avec au doux donc ça va être très facile à créer le site et à la maintenir et le mettre à jour alors on va installer l'application site web donc je vais à l'application à leur site web elle est là alors je clique sur installer enfermer alors une fois donc le site va être installé il va me demander bien sûr de sélectionner le thème donc il ya assez un grand nombre de deux thèmes existant déjà donc on peut les sélectionner et bien sûr après la sélection si vous voulez le changer après la création de site on peut le faire alors je vais prendre par défaut donc je vais prendre celui là donc je peux maîtriser aperçu si vous voulez voir le site en ligne comment il est sinon tu cliques sur utiliser ce thème alors je clique sur utiliser donc au doux maintenant il est en train de d'associer le thème à mon site web alors il ya une différence entre au doux 14 et 13 relatifs au site web donc il y avait donc il y a des fonctionnalités qui ont été ajoutés voilà donc maintenant on est là dans le site voilà alors maintenant on est dans le site alors vous avez ici une page ou bien des des sites les pages sont vides donc on va essayer de le remplir et vous avez seulement accueil et contactez nous donc maintenant le le l'intérêt principal relatif au site c'est le contenu alors le contenu soit texte soit image soit des vidéos alors avec koudou c'est très facile alors vous avez ici édité d'accord on va éditer donc nous avons cette page donc nous allons éditer la page je clique sur éditer alors il doit à l'apparition de ces blocs ici à droite donc s'il y a un un toolbox là d'accord qui va me permettre seulement à glissé regardez je vais seulement glissé texte image je vais les glisser là voilà et vous voyez donc je lâche et vous voyez donc le bloc c'est se crée avec un texte ici qu'on peut modifier donc c'est modifiable alors c'est comme un traitement de texte donc c'est modifiable on peut modifier alors je vais aller encore aux éléments et je vais par exemple glisser cette ce bloc là alors vous voyez ici le contenu du bloc donc il ya un certain ensemble d'images avec trois colonnes je vais glisser alors soit je vais le mettre en haut soit que je peux le mettre en bas comme vous voulez alors je vais le lâcher en bas voilà je lâche alors une fois c'est fait donc bien sûr c'est un jeu donc je peux glisser ce que je veux alors je vais sauvegarder une fois c'est sauvegardé votre site et les fonctionnel d'accord donc il est hébergé et bien sûr on peut accéder à ce site facilement et rapidement et on peut bien sûr le changer d'une manière très facile alors l'aperçu relative aux autres machines tels que les devices tels que les smartphones ou bien des tablettes alors si tu cliques ici sur ce bouton là alors vous allez avoir et c'est l'apparition du site relative aux devices alors ce sont des normalement ce sont des des sites web ou bien des tempêtes qui sont responsibles veut dire que le contenu bien la mise en forme ou bien le design il prend la forme de votre de votre device de votre appareil voilà alors je vais éditer encore alors maintenant il y a ici un certain ensemble de 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 fonctionnalités qu'on va essayer de de les voir ensemble alors je vais me déplacer là c'est d'ailleurs bien ici alors alors si je clique ici ça c'est le box ça c'est le c'est le bloc et à l'intérieur du bloc il y a deux regardez alors il y a ce bloc ici il y a le bloc là le bloc là c'est une image et le bloc là c'est un texte et l'ensemble se trouve dans ce bloc principal alors je peux le supprimer je peux le déplacer en bas en haut d'accord on peut le déplacer et là je peux aussi le déplacer c'est à dire le mettre en bas de l'autre d'accord donc je peux le déplacer d'un d'un pas alors je clique ici je le mets en haut voilà alors ça ce bloc il est je peux le changer la taille donc c'est ça elle est bonne donc je peux changer la taille ici alors l'image si vous voulez changer d'image je clique deux fois sur l'image est là donc je peux télécharger une image c'est à dire je vais là c'est pas téléchargé mais je vais upload donc je vais là la mettre dans le serveur ouvrir alors voici l'image que je viens de d'applaudir dans le serveur donc on peut bien sûr modifier les images facilement voilà alors ici il y a alors relative à ce box donc il y a là l'arrière-plan alors je peux le modifier alors je vais sélectionner celui-là alors l'arrière-plan je clique alors vous avez ici un certain ensemble de de design ou bien de peinture ou bien de deux couleurs qui sont déjà prédéfinies alors d'accord donc on peut changer comme on veut alors personnaliser donc on peut changer la couleur vous voyez comme on veut voilà et là là si vous voulez bien sûr attacher une image à cet arrière-plan de ce bloc et si tu peux même alors ça c'est l'image je clique alors c'est à l'image qu'on vient de de charger donc on peut charger une autre et si tu peux associer une vidéo d'accord si je clique alors ici le lien de la vidéo par exemple de youtube il y a un bien de la chaîne d'accord on peut associer une vidéo ici et là c'est c'est la forme donc ici on peut associer une forme je sais pas est-ce que c'est des fonctionnels ou non voilà donc ici on peut changer la forme bien sûr de 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 l'arrière-plan alors je vais laisser comme ça je vais changer un petit peu la couleur voilà alors ici je peux changer je peux changer regarder la rotation de ces deux saisons ici regardez donc on peut changer ça c'est le bas avec le haut et c'est les couleurs donc on peut changer la couleur alors avec au doux je pense que il ya une facilité qui est absolument apprécié donc rapidement on arrive à à colorer et à et à créer bien sûr le le tel alors ici la colonne c'est à dire regardez ici dans cette zone alors on peut rétrécir la zone et on peut l'élargir voyez donc rétrécir élargir et on peut élargir encore plus et si vous avez la hauteur automatique ou bien il est à 50% donc normalement c'est auto donc je pense qu'il n'y a pas vraiment un changement ici ici il n'y a pas de changement mais là alors là mais là il ya un changement relative à la forme de votre box alors alors relative au texte alors ça c'est le le alors ça c'est ça c'est l'image regardez alors ça c'est l'image est ce que je peux la mettre en top en bas ou bien au milieu voilà et là on peut définir ici l'animation donc on peut faire fait il alors une fois on va ouvrir vous allez remarquer l'apparition d'une manière un petit peu lente de l'image ici c'est fit in down et si c'est fait in left en fait invite il ya fit ap il ya donc il ya assez de transactions regardez de du bloc voilà alors je vais laisser le je vais laisser le normal des égoles alors ici le texte d'accord alors ici c'est un texte donc c'est comme microsoft world c'est comme le world donc je peux changer je peux venir ici et changer carrément de couleur regardez donc on peut changer de couleur voilà alors donc je vais essayer maintenant ça c'est les propriétés relatives à la forme donc tout ce que je viens de vous montrer il est appliqué à n'importe quelle forme n'importe quel bloc d'accord alors je peux changer le style alors je vais venir ici alors je vais voir style donc options pardon on va aller options et on peut aller en bas et vous avez ici thème changer changer de thème donc on peut changer ici le thème carrément de votre site alors je vais alors je vais se regarder alors ça c'est la page d'accueil voyez donc c'est facile j'ai absolument rien fait alors ce que je vais faire je vais ajouter une autre page alors si vous avez accueil contactez nous alors je vais venir à nouveau je clique sur nouveau voilà alors une fois que je clique sur nouveau j'aurai la possibilité à créer une autre page alors qu'est-ce qu'il me dit ici tu veux créer une page ou bien un article de blog ou bien un événement ou bien un article ou bien un job offer d'accord ou bien un forum ou bien un cours ou bien un live chat ou bien un un rendez-vous un appointment form une forme de relative au rendez-vous alors je vais mettre ici page je vais la nommer par exemple démo au dos voilà donc je vais ajouter au menu donc automatiquement il va me créer un menu continue alors le menu il est là donc nous sommes dans démo au dos et là bien sûr je peux commencer à faire aussi un jeu alors je vais prendre celle-ci voilà et je vais prendre ce nom aussi et je vais prendre cette image là et voici mon site est écrit donc il faut reste il vous reste seulement bien sûr à écrire d'où l'appellation de content management je veux dire le problème relatif au site pour le moment c'est pas le design c'est pas le style mais le problème qu'on va avoir c'est côté contenu et image donc il faut bien sûr savoir comment le maquiller avec les images et avec le texte et pas beaucoup de texte c'est seulement de texte avec une grande police comme ici alors je vais sauvegarder donc ici j'ai accueil contactez nous et démo alors le site ici ou bien cette page n'est pas publié donc il faut cliquer sur publier voilà maintenant c'est publié alors je vais venir à alors comme vous voyez il y a accueil contactez nous démo alors je vais mettre démo avant contactez nous d'accord donc je vais mettre démo ici alors je clique sur page alors il y a modifier le menu alors ce que je vais faire je vais prendre ça et je vais le mettre ici voilà et je vais sauvegarder très bien alors vous voyez ici il y a accueil voici accueil et voici démo d'accord alors ce que je peux encore faire je vais aller à page et je vais voir ici gérer les pages alors vous allez voir un certain ensemble de pages alors vous avez le nom vous avez l'URL alors ici vous avez est-ce qu'elle est publiée ou non d'accord alors je peux la supprimer je peux supprimer et bien sûr il y a un certain ensemble de propriétés donc on peut gérer la page je clique sur gérer alors vous avez le nom vous avez le lien complet donc sur l'URL publié donc c'est déjà publié alors on peut ici définir comme page d'accueil donc bien sûr afficher dans le menu supérieur c'est déjà fait alors on peut l'indexer pour qu'il soit bien sûr aperçu par les moteurs de recherche de Google et bien sûr la date de publication qu'on peut mettre ici et la visibilité et les publics c'est pas arrivé donc c'est pas simple donc c'est pour tout le monde annulé alors la chose qui est vraiment intéressante ici alors je ne vais voir pas je ne gérerai pas assez bon alors c'est promouvoir c'est optimiser le référencement ce qu'on appelle le SEO Search Engine Optimizer alors le titre je peux faire ici formation audio version 14 par exemple ça c'est le titre c'est alors l'aperçu comment vous allez voir côté web la description vous pouvez faire n'importe quelle description donc vous allez la visualiser ici et bien sûr ici les mots clés de recherche si jamais vous voulez être recherché à travers les moteurs alors je mettrai ici site web alors voici le premier mot ajouter et bien sûr ici il y a des propositions d'accord alors je mettrai ici hudu 14 alors je mettrai cms hudu 14 ajouter voilà alors je peux bien sûr ajouter ici download je peux ajouter release je peux ajouter community donc ici ce sont les mots clés relatifs et qui vont être bien sûr ajoutés à votre référencement ici relative à ce site web alors je vais regarder alors promouvoir en appareil personnaliser alors ici ça c'est l'éditeur html donc c'est un petit peu relatif aux développeurs donc c'est relatif aux gens qui connaissent déjà le html donc il y a assez de choses ici à voir donc j'ai fermé c'est pas la peine donc j'aimerais bien laisser les choses assez simples alors personnaliser ajouter des fonctionnalités alors on va voir qu'est ce qu'on peut ajouter alors les fonctionnalités c'est qu'on peut installer le blog d'accord alors tout ça c'est les fonctionnalités ou bien les applications relatives au site web d'accord donc on peut ajouter installer blog on peut ajouter les forums alors on peut installer si vous voulez formulaire relative au site web donc il y a ça si jamais on va utiliser ce qu'on appelle le crm et bien sûr il y en a d'autres d'accord il y a assez de fonctionnalités qu'on peut rajouter alors je vais revenir au site web voilà très bien alors je vais cliquer sur la page 1 elle est là page d'accueil pardon voilà alors ce que je peux rajouter encore c'est qu'on peut même enlever ce menu ici alors éditer alors je vais aller à options il y a le top donc il y a une option qu'on peut alors show header voilà alors si je vais enlever regardez ici je clique sur show header ok alors effacer sauvegarder alors vous voyez que le header va disparaître d'accord voilà donc je peux venir ici alors ctrl c alors je peux aller créer une fenêtre privée la nouvelle fenêtre privée la nouvelle fenêtre privée la nouvelle fenêtre privée alors je vais cliquer là et vous allez remarquer que il n'y a pas le header de votre valeur donc c'est directement vous avez le site ici alors peut-être qu'on veut voir notre site comme ça alors je vais revenir éditer et je vais restaurer, bien sûr, cette option. Voilà, il y a bien. OK. Alors, comme vous avez vu, alors, relatif aux réseaux sociaux, donc, ils sont déjà ici et ils sont fonctionnels. Alors, si jamais vous allez cliquer sur... Vous allez cliquer sur Facebook. Alors, vous allez remarquer que l'idée est fonctionnelle. Alors, je clique sur Facebook. Alors, il va s'ouvrir. Voilà. Donc, on peut directement publier votre poste ici. Et LinkedIn aussi, ainsi que Twitter. Voilà. Donc, normalement, ce qui reste pour le moment, c'est qu'on a créé le site. Et bien sûr, ne pas oublier que vous avez vos applications qui sont ici, de gestion. Alors, c'est ça, normalement, l'intérêt de créer un site avec Odoo. Parce que déjà, vous avez les applications de gestion, tels que l'achat, le ventre, etc. Et vous avez votre site web. Et tout ça avec une seule base de données. Parce que si vous avez, par exemple, installé Joomla ou bien WordPress, alors, vous allez avoir deux applications. Vous allez avoir deux bases de données. C'est une pour la gestion relative à vos métiers d'entreprise. Et une autre base de données et une application relative à votre site web. Mais avec Odoo, on a le tout en un. Alors, je clique maintenant sur site web. Tu cliques sur mon site web. Et vous êtes dans votre site. Pour bien sûr le gérer. Mais l'utilisateur de l'extérieur, il va seulement taper métallier de 2020.odoo.com. Il va accéder à votre site. Voilà. Alors, ce qu'on va essayer de faire prochainement, c'est comment peut-on maintenant créer une boutique en ligne. Donc, on va passer à e-commerce. Bien sûr, le e-commerce, si vous voulez l'installer, il y a l'application. Mais cette application, elle est là. Donc, si jamais vous allez l'installer, il va installer automatiquement le site web. Donc, le e-commerce dépend de site web. Alors, merci pour votre attention.